donc je disais Schopenhauer il vient d'un milieu plutôt aisé son père était un commerçant assez riche et puis il a une mère qui est une intellectuelle qui a écrit beaucoup de livres sa mère a eu beaucoup de succès alors on a complètement aujourd'hui oublié la maman de Schopenhauer mais de son vivant elle a eu beaucoup de succès donc son père était commerçant milieu plutôt aisé mais son père était dépressif d'ailleurs on pense qu'il s'est probablement suicidé, il est tombé d'un toit c'était probablement un suicide et donc Schopenhauer son père va l'emmener découvrir ce vaste monde il voudrait que son fils soit commerçant comme lui, les commerçants voyagent donc il propose à son fils de visiter l'Europe et à ce moment-là Schopenhauer va être très marqué par la la pauvreté ça peut ressembler un petit peu à ce qui était arrivé à Bouddha d'ailleurs Schopenhauer a été très influencé par le bouddhisme c'est un des premiers philosophes européens à découvrir le bouddhisme et cette philosophie et à l'introduire aussi un peu en Europe et bien comme Bouddha il est très marqué par la misère la pauvreté la souffrance en voyageant il découvre tout ça et puis donc il a une après ça il choisit de faire des études de philo après la mort de son père et du coup il hérite ce qui va lui permettre en fait toute sa vie c'est un rentier Schopenhauer toute sa vie il va pouvoir consacrer sa vie à l'écriture et alors il essaye quand même d'enseigner à l'université parce qu'il a écrit Le Monde comme volonté comme représentation qu'il estime être vraiment un ouvrage c'est un personnage qui n'est pas très sympathique Schopenhauer il peut être très orgueilleux très content de lui il trouve qu'il a trouvé vraiment une théorie formidable il est sûr que tout le monde va l'écouter et puis en fait quand il publie son livre il y a peut-être trois personnes qui l'achètent il veut enseigner à l'université de Berlin en même temps que le philosophe Hegel dont il est contemporain alors Hegel a beaucoup de succès il fait ça le comble et puis lui Schopenhauer il y a trois étudiants qui viennent si bien qu'il doit même arrêter son cours faute d'avoir des étudiants donc là il doit en rabattre un petit peu par rapport à sa prétention et puis alors c'est quelqu'un qui a une vie affective qui semble assez triste sur le plan sentimental ça ne marche pas très bien et Schopenhauer est un philosophe assez misanthrope misogyne vraiment très misogyne il a écrit un ouvrage sur les femmes qui est complètement délirant bon ça n'empêche pas de l'étudier quand même peut-être que certains ne voudraient plus le lire à cause de ses propos misogynes mais je trouve que à certains égards c'est quand même quelqu'un d'intéressant et donc alors oui parce qu'il écrit dans son journal quant aux femmes je leur ai été très favorable si seulement elles avaient voulu de moi alors on comprend aussi que sa misogynie est liée à ses difficultés sentimentales ça n'excuse pas mais bon ça peut permettre de comprendre alors voilà il a vécu seul dans complètement inconnu il a écrit parce qu'il n'a pas cessé de revenir sur son ouvrage le monde comme volonté et comme représentation il l'a complété transformé enfin il a passé sa vie à faire ça tout en se disant c'est puissant ce que je fais c'est quand même quelqu'un qui a une certaine estime de soi très forte il dit un jour un jour on va me connaître j'écris pour la postérité et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il a été enfin reconnu les deux dernières années de sa vie je crois et là il a commencé à avoir beaucoup de succès il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir échanger avec lui et en même temps en fait il avait construit toute sa philosophie pour se dire le succès c'est pas ça qui est important donc ça arrivait un peu trop tard et puis c'est quand même un auteur après qui a eu une très grande postérité parce qu'il a été très lu dans la deuxième moitié du 19e siècle au 20e siècle il a inspiré des auteurs comme Maupassant comme Baudelaire et aujourd'hui comme Houellebecq qui s'inspirent beaucoup de Schopenhauer alors il a une philosophie qui est très particulière que nous allons justement étudier qui est pessimiste qui est qui est assez sombre et oui dans sa postérité il y a Nietzsche qui a été un grand lecteur de Schopenhauer qui a été très influencé par cet auteur et en même temps qui s'est complètement opposé à lui justement il s'est opposé à son nihilisme parce que Schopenhauer finalement c'est une philosophie parce qu'il s'agit de renoncer à vouloir vivre il vaudrait mieux même ne pas vivre qu'être en vie donc c'est quand même très sombre alors donc voilà en gros pour sa vie et puis on va voir maintenant quelques concepts alors donc son ouvrage principal s'appelle le monde comme volonté et comme représentation donc il a il a ces deux concepts celui de volonté et de représentation et il dit qu'on peut appréhender le monde de deux manières soit alors ça c'est tout à fait original dans sa façon de voir soit on appréhende le monde comme un sujet en tant qu'objet un sujet qui observe les objets autour de lui bon ça c'est pas très original mais c'est à dire que je suis mettant un sujet pensant qui cherche à comprendre le monde autour de lui à comprendre des objets à comprendre par exemple la table sur laquelle vous appuyez on peut l'appréhender sur un plan chimique sur un plan physique on peut la regarder la toucher on va chercher à la connaître ou l'ordinateur encore plus complexe comment il est composé on peut s'intéresser à l'informatique en tout cas là on a un sujet pensant qui cherche à comprendre on va dire un objet connu ou à connaître qui se trouve autour de lui et quand on cherche à comprendre le monde de cette façon on va mobiliser son intellect et on va établir un certain nombre de représentations comme je disais ce peuvent être des représentations qui sont scientifiques ou qui sont poétiques aussi la table je peux la voir sur un plan poétique mais on peut aussi appréhender l'existence il dit par son corps en fait et qu'est-ce qu'on ressent par notre corps on ressent une volonté on a une volonté de vivre et donc ça c'est une appréhension de l'existence très différente chacun de nous par exemple vous avez la volonté de participer à un atelier vous êtes animé par une volonté de vivre c'est plus ou moins fort mais enfin si on est en vie c'est qu'on est animé par la volonté de vivre et ça on en fait l'expérience par son corps donc oui si je reprends le monde de la représentation Schopenhauer dit qu'il est régi par la loi de causalité en fait tout ce qui m'entoure je l'observe c'est un effet qui a toujours une cause la table pour reprendre cet exemple elle a une cause on va dire une cause efficiente c'est-à-dire qu'il y a un menuisier ou un elle a été fabriquée dans une usine qui a produit la table elle a aussi une cause finale c'est-à-dire c'est dans la tête de celui qui a imaginé la table il s'est dit tiens je veux faire une table il se l'est représentée dans son esprit et ce qu'on appelle la cause finale la cause finale c'est en vue de quoi on va agir la cause efficiente c'est le menuisier qui a par la force de ses bras de ses outils qui est en train de fabriquer la table donc tout ce qui existe dans le monde de la représentation c'est toujours on va le penser en termes de causalité et c'est notre entendement qui va nous permettre de comprendre ces causes mais le problème quand on réfléchit en fonction des causes c'est qu'on remonte à l'infini en fait les causes elles sont infinies et c'est le problème métaphysique d'ailleurs jusqu'où on remonte est-ce qu'il y a un premier moteur ce que disait Aristote Aristote pensait qu'il y a un premier moteur qui fait tout démarrer ce serait la première cause la cause des causes ou bien est-ce que c'est un dieu mais Schopenhauer c'est là que c'est assez original c'est qu'il dit mais c'est pas comme ça qu'on accède à une vérité métaphysique c'est pas dans le monde de la représentation et de la causalité on accède à une vérité métaphysique par l'expérience de la volonté et cette expérience c'est l'expérience du corps et ça c'est très original dans l'histoire de la pensée donc c'est cette expérience intérieure et si vous voulez la métaphysique de Schopenhauer c'est que il y a une sorte de volonté qui est alors quand il dit volonté au fait ça n'a rien à voir avec quand on dit je fais un effort de volonté par exemple participer à l'atelier philo j'ai fait un petit effort de volonté j'avais peut-être envie de regarder la télé de dormir je suis fatiguée mais je fais un effort de volonté je décide de participer parce que je me dis ça va me faire du bien voilà mais Schopenhauer quand il parle de volonté c'est pas une volonté rationnelle un effort qu'on fournit en vue d'un but auquel on a réfléchi quand il parle de volonté c'est la volonté de vivre qui comment dire qui habite qui régit tout l'univers en fait c'est pour ça que c'est quelque chose de métaphysique et on est tous habité par cette volonté les fourmis tous les animaux les plantes mais pour les minéraux aussi voilà tout est habité par cette volonté dont on peut faire l'expérience par notre par l'existence de notre corps c'est une sorte d'élan vital si vous voulez alors par exemple il va dire on a des désirs conscients bien sûr qui nous animent vous avez le désir d'avoir une belle maison vous avez le désir un désir amoureux ce sont des désirs conscients qu'on a et c'est là où il rejoint Spinoza qu'on avait déjà étudié on a des désirs conscients mais on ne sait pas ce qui cause ces désirs donc on se croit libre de désirer telle ou telle chose de vouloir telle ou telle chose mais c'est une illusion parce qu'on ne connait pas les causes qui nous poussent à désirer et là-dessus c'est un philosophe déterministe comme Spinoza c'est-à-dire en fait on n'a pas de liberté on a juste l'illusion de la liberté et on ne sait pas pourquoi on est poussé par ce vouloir vivre alors là où il où il diffère de Spinoza c'est que pour Spinoza le désir c'est quelque chose de joyeux Spinoza dit que quand je désire j'augmente ma puissance d'exister alors pas du tout chez Schopenhauer chez Schopenhauer c'est quelque chose d'affreux le désir c'est justement c'est le texte qu'on va étudier tout à l'heure c'est quelque chose d'affreux de désirer d'après lui parce que soit quand je désire je n'ai pas ce que je désire donc je souffre et puis quand je l'ai finalement assez rapidement je me lasse donc je souffre soit je souffre de l'ennui soit je souffre du manque et donc le désir n'est que souffrance donc là c'est une grosse différence avec Spinoza autre différence avec Spinoza parce que tous les deux pensent qu'on est déterminé par une espèce de vouloir vivre ça existe aussi chez Spinoza sauf que chez Spinoza ce conatus et cette volonté de vivre et bien c'est plutôt positif et puis pour Spinoza la réalité c'est la perfection alors que chez Schopenhauer au contraire cette volonté de vivre est complètement absurde ça nous mène nulle part c'est juste une poussée irrépressible et aveugle qui entraîne tout ce qui existe et qui finit par le détruire donc il va dire le vouloir va s'incarner momentanément dans des individualités Valérie Laïla Laurence voilà Moulet ça s'incarne dans des individualités mais elles sont vouées à souffrir et en plus ces individualités parfois pourquoi est-ce qu'on est voué à souffrir parce qu'on désire et puis aussi ces individualités elles rentrent en contradiction les unes avec les autres parce que le vouloir des uns n'est pas le vouloir des autres si on pense à la chaîne alimentaire chacun pour survivre se fait le prédateur d'un autre ce soir vous avez mangé même si vous êtes végétarien vous avez mangé des plantes alors à ce moment-là de la salade mais vous avez détruit des carottes mais vous avez quand même détruit quelque chose et la carotte elle est animée par un vouloir vivre donc on détruit on est tous on est tous prédateurs et donc c'est très sombre pour Schopenhauer la vie implique la destruction et elle finit et chaque individualité finit elle-même par être détruite donc tout ça ça nous amène à un autre concept qui est très fort chez Schopenhauer c'est le concept de souffrance donc il a une vision très sombre la vie est faite de souffrance ces souffrances c'est soit des souffrances physiques la maladie soit des souffrances psychiques comme je disais tout à l'heure on va se heurter dans nos volontés il y en a un qui veut être le chef l'autre aussi veut être le chef donc il se heurte il se bagarre et puis au final on est voué à vieillir et à mourir en plus il affirme que la souffrance existe en positif alors que le bonheur est toujours en négatif ça veut dire que d'après lui le bonheur c'est simplement une absence de souffrance tandis que quand nous souffrons nous sentons pleinement la souffrance c'est en ça qu'elle est positive ça ne veut pas dire positive là ça ne veut pas dire agréable ça veut dire qu'elle existe en positif par exemple quand on tombe malade on a mal à la tête mettons on perçoit pleinement cette douleur qui envahit tout notre être quand on est en bonne santé c'est à dire qu'on a mal nulle part en fait la bonne santé d'après lui c'est une non maladie et de la même manière le bonheur c'est une non souffrance parfois quand on est en bonne santé on ne se rend même pas compte que c'est super d'être en bonne santé c'est quand on tombe malade qu'on se dit ah ouais c'était chouette quand j'étais en bonne santé il dit c'est pareil pour le bonheur quand tout va bien on ne s'en rend pas trop compte mais quand les choses commencent à aller moins bien on se dit oh là là comme c'était bien avant c'est là que j'étais heureux ou heureuse alors on pourrait objecter qu'on éprouve quand même parfois la joie d'une satisfaction on rencontre la personne qu'on aime on satisfait un besoin on réussit un concours on obtient ce qu'on voulait mais pour Schopenhauer donc ce type de joie n'a pas de valeur parce que c'est complètement éphémère et puis aussi parce que ça nous expose au pire certes j'ai eu j'ai gagné au loto mais ça s'est accompagné de plein de souffrances terribles parce que tous mes amis sont venus pour me prendre mon argent ou parce que j'ai eu peur qu'on me vole mon argent donc chaque joie que je peux avoir en fait ça s'accompagne de souffrance dans sa vision des choses bien évidemment on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui mais là je vous dresse un petit peu la façon dont il voit les choses pareil pour l'être aimé alors c'est le plus beau jour de notre vie quand on sent qu'il nous aime aussi mais du coup on devient dépendant de cette personne elle peut mourir elle peut ne plus nous aimer bref oui on peut avoir quelques satisfactions mais elles sont très passagères et elles sont bien inférieures aux peines qu'elles peuvent entraîner donc finalement le vouloir nous conduit à souffrir mille mots et qu'est-ce qu'on peut faire alors il n'y a pas de solution alors ils ne prennent pas le suicide parce qu'il dit que le suicide ce serait encore trop vouloir en fait celui qui se suicide il se suicide parce qu'il veut il veut que ça aille bien il veut que que l'être aimé l'aime encore alors qu'il l'aime plus c'est pour ça qu'il se suicide mais donc c'est qu'il veut trop s'il voulait moins il n'y a pas besoin de se suicider quoi alors il y a quand même des solutions pour Schopenhauer alors il ne prétend pas du tout qu'on va trouver le bonheur parce qu'il dit si vous cherchez le bonheur c'est ça qui va vous rendre malheureux donc ne cherchez pas le bonheur mais cherchons à vivre le moins de souffrance possible donc voilà il ne faut pas mettre la barre trop haut et comment on va vivre le moins de souffrance possible et bien c'est en supprimant le plus possible son vouloir il écrit d'ailleurs dans son journal il se dit lui-même cette maxime il se la donne à lui-même vouloir le moins possible et connaître le plus possible pour lui on peut s'en sortir par la connaissance en mobilisant son intelligence mais de façon désintéressée c'est pas son intelligence pour gagner des choses son intelligence pour comprendre et oui c'est ça et pour se libérer de son ego parce que et c'est là qu'il est très proche de la philosophie bouddhiste mon ego c'est qu'une image complètement illusoire à laquelle on a tendance à s'accrocher mais plus on s'y accroche plus on va souffrir donc il faut se défaire de cette cette illusion de l'ego comprendre que mon individualité n'est qu'une illusion pour la pour la dépasser dans quelque chose de beaucoup plus vaste quand je comprends que je suis attachée à quelque chose de beaucoup plus vaste un mouvement beaucoup plus vaste et que je me défais de ma volonté individuelle alors je peux atteindre je peux atteindre un certain bonheur donc alors ensuite pour Schopenhauer parvenir à à mettre notre individualité de côté ça suppose quand même une certaine connaissance de soi parce qu'il faut que je sache que je prenne conscience de ces volontés trop liées à mon ego et par exemple il écrit dans son journal alors pour dire c'est pour se consoler il écrit qui suis-je je ne suis pas cet homme qui veut être professeur je ne suis pas cet amoureux qui désire plaire donc là il se dit je me suis trompé là c'est mon ego qui parlait quand je voulais être professeur il se dit je suis celui qui écrit mon ouvrage le monde comme volonté comme représentation ça celui-là c'est celui que je suis autrement dit tant qu'on souffre c'est notre individualité qui nous fait souffrir c'est notre ego qui nous fait souffrir et donc là ça veut dire qu'on n'est pas en accord avec soi-même et donc il faut chercher autre chose qui va nous mettre davantage en lien avec quelque chose de plus puissant que notre ego ensuite il dit aussi on peut atteindre un certain bonheur ou disons une non-souffrance dans la compréhension mais aussi il va dire dans la compassion et dans la contemplation donc la compassion mais ça je développerai la prochaine fois parce que je ne vais pas faire un topo trop long et je ne vais pas vous assommer de trop de concepts de Schopenhauer la compassion et là aussi ça rejoint beaucoup le bouddhisme c'est vraiment dans la compréhension de la souffrance de l'autre que je vais je vais je vais compatir avec lui et puis ça ça va me sortir de mon individualité et puis il y a aussi la contemplation esthétique qui est justement assez qui est qui est une activité désintéressée par exemple il parle beaucoup de la musique et des œuvres d'art qui vont permettre de mettre à distance un vouloir purement individuel donc voilà pour mon petit topo et puis la prochaine fois je propose de développer justement le concept de compassion et de contemplation bon voilà je ne sais pas si j'ai été claire si vous avez des questions parce que c'est très très particulier comme philosophie Nietzsche il supportait il n'aimait pas du tout chez Schopenhauer le côté nihiliste justement Nietzsche au contraire lui il affirmait le vouloir le désir donc on a deux façons de considérer le désir les deux philosophes sont intéressants mais enfin ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses voilà je ne sais pas ce que ça vous inspire alors peut-être des questions si vous voulez parce que ce que j'ai j'ai préparé un texte justement où il parle du désir alors je vous envoie le lien je vous envoie le lien alors je cherche le chat voilà pourquoi je n'arrive pas à vous envoyer le lien ah oui voilà mais je ne voyais plus où était le chat voilà là vous avez le lien et si vous cliquez vous arrive on ne l'a pas envoyé ah non mais je ne l'ai envoyé qu'à mouler je me suis trompée alors je recommence tout le monde on l'envoie à tout le monde voilà 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 oui alors en cliquant normalement vous arrivez sur le document oui on est sur le texte ok alors ce que vous pouvez mettre avant le texte vous pouvez s'il y a une question que la présentation suscite chez vous et bien vous pouvez noter votre question moi j'aimerais faire une remarque oui je suis étonné de je découvre je ne sais pas Schopenhauer mais je suis étonné de voir qu'un philosophe soit aussi affecté par sa propre expérience pour faire des généralités pour créer quelque chose pour les autres alors que de ce que j'ai compris dans ce que tu m'as dit ce qu'il a écrit ce qu'il a sorti c'est surtout de sa propre expérience quoi comment il peut généraliser aux autres je ne sais pas oui quelle question ça pose est-ce qu'il s'est contenté de de rationaliser son expérience ce serait ça la question auquel cas est-ce que ça a du sens pour nous ou pas moi dans ce que tu as raconté il est clair que sa propre expérience par le fait de ne pas avoir de il n'a pas pu assouvir ses désirs par exemple avec les femmes quoi ce qui fait que il est anti-femme parce que il n'a pas été et donc il ne peut pas généraliser et dire une philosophie il ne faut pas aimer les femmes moi j'adore les femmes d'accord d'accord mais ensuite c'est pas le il y a plein d'autres choses dans sa philosophie c'est sûr que tout ce qui dit des femmes c'est quand même très particulier donc la question qu'on pourrait poser à partir de ce que dit Antoine est-ce que quelqu'un verrait une question que ça peut poser comment l'expérience influence un philosophe ouais ça pourrait être ça la question comment une expérience personnelle influence un philosophe tu peux la noter ta question tu la notes comme ça on y reviendra comment l'expérience personnelle influence-t-elle un philosophe c'est vrai que chez Schopenhauer ça semble assez fort c'est d'ailleurs ce que Nietzsche lui a reproché Nietzsche lui dit vous n'avez fait que justifier votre propre oui exactement c'est l'impression que ça me donne de ce que je t'ai entendu dire ensuite il y a peut-être autre chose mais voilà ok c'est une question qu'on peut poser c'est bon tu arrives à la noter dans le document je peux la noter je mets mon mon prénom dessus et puis je mets le truc oui est-ce que vous voyez une autre question que ça pose Marie-Ligne tu le fais la main ouais non ok oui Nathalie je me dis finalement est-ce qu'avec toutes ces idées de connaissance de compassion de contemplation il finit quand même par dire qu'il y a de la joie ou non oui oui parce qu'il finit quand même un petit peu il y a des textes comme ça où la joie il faudrait des textes que j'ai lus il n'y a pas longtemps elle peut arriver quand même il ne faut pas la chercher parce que si tu la cherches tu es foutu le bonheur pareil mais justement elle va arriver à certains moments alors que tu ne la cherches pas mais que tu es en contemplation tu te laisses surprendre et là oui en fait là oui il y a une forme de joie qui peut arriver je comprenais que tu disais que la joie quelque part ou le désir de toute façon finira mal c'est à dire que la joie amène toujours quelque chose de négatif donc il y a toujours un pessimisme derrière si elle est liée à un vouloir vivre alors là c'est mal barré parce que je vais m'y accrocher d'accord mais la joie là c'est son expérience avec l'Inde et le bouddhisme voilà là c'est assez proche du bouddhisme c'est à dire je peux être très joyeux de voir un beau paysage de voir une personne sourire de voir de passer un moment avec quelqu'un parce qu'à la fin de sa vie du coup il a commencé à rencontrer beaucoup de gens et tu peux tirer une joie en compassion de l'autre voilà c'est une joie mais qui est passagère il ne s'agit pas de s'y accrocher si tu accroches justement ton vouloir va recommencer à s'activer et c'est là que ça va mal se passer tu t'accroches au sourire de cette personne t'es foutu en revanche voilà il y a une sorte de jouissance mais sans sans vouloir s'y attacher quoi est-ce qu'il a prôné la méditation aussi non ? à ma connaissance non je crois pas qu'il parlait de méditation mais alors oui c'est quelqu'un c'est un personnage que je trouve sympathique enfin d'une certaine manière parce qu'il montre ses mauvais côtés il les cache pas Spinoza c'est il est nickel on peut pas lui faire la moindre critique il est parfait mais je peux dire il a quelque chose d'assez humain un peu contradictoire que je trouve plutôt sympathique finalement et il montre ses côtés dégoûtants il les cache pas vous lisez certains passages il est complètement malade et puis d'autres passages ils sont très beaux et puis alors dans sa biographie c'est quelqu'un qui jouait de la flûte il jouait de la flûte tous les jours il joue un peu de flûte on se dit qu'il y a un pessimiste qui joue de la flûte c'est un peu étrange parce que la flûte c'est comme un instrument plutôt joyeux quoi donc c'est un personnage assez contradictoire un philosophe qui peut parfois être contradictoire alors donc on avait ta question mais je ne la vois pas écrite sur le document il faut peut-être que je l'ai écrite après le texte ah oui ok d'accord alors ensuite on pourrait se demander aussi est-ce que c'est un problème après tout qu'un philosophe comme ça rationalise ce qui lui arrive peut-être ou pas dans un sens ils l'ont peut-être tous fait ben oui c'est ça Montaigne Montaigne c'est ce que j'allais dire c'est ce que t'allais dire peut-être que tous les c'est ce que j'allais dire ils sont très certainement partis tous à un moment donné de quelque chose qu'ils ont vécu ou qu'ils ont expérimenté quand même ben oui donc est-ce qu'il existerait une philosophie complètement coupée de son auteur et de ses expériences moi ce que je voudrais dire c'est que je suis très étonnée de finalement il est très à la mode par rapport à notre époque s'il prend le lâcher prise la contemplation la contemplation le fait de ne pas ne pas ne pas s'attacher aux choses de ne pas chercher le bonheur de ne pas de ne pas être dans cette quête et que c'est justement la quête moi je le trouve finalement j'ai envie de dire il est très oui enfin sa façon de voir les choses et elle est elle est très enfin elle irait très bien avec notre monde ce temps-là ce moment qu'on vit quand même c'est vrai je suis un peu étonnée oui c'est ça qui est curieux mais alors il ne peut pas être à la mode c'est à cause de ses propos misogynes je pense déjà puis son côté misanthrope il n'est pas bienveillant vraiment pas bienveillant tu nous enverras quelque chose sur le côté misogynes parce que moi je ne sais absolument rien sur lui si tu veux il y a son essai sur les femmes tu prends un lien sur Youtube il y a une femme qui lit le fameux texte oui c'est ça tu peux le trouver en livre audio tu cherches sur Youtube ça s'appelle et c'est son essai sur les femmes tu verras c'est ça et c'est une femme qui le lit un peu femme qui me le lit j'ai vu ça j'ai vu ça aujourd'hui mais j'ai pas ça vaut le coup de l'écouter parce que je trouve ça assez drôle je ne peux pas dire c'est tellement délirant et excessif que c'est pas très crédible enfin bon ok je pense qu'il y a ce côté là misanthrope misogyne et oui j'ai oublié de mentionner qu'en fait il n'aimait pas comme il était misanthrope il aimait les animaux particulièrement son chien et quand il voulait insulter son chien il le traitait d'homme ça l'homme il lui disait ça a encore fait une bêtise il espérait que lui on le traite de chien et il a légué son héritage à son chien aussi bon il n'avait pas de descendant pas d'enfant il a légué son héritage à son caniche voilà donc c'est un personnage il est assez drôle aussi des fois vous lisez des passages c'est drôle on ne sait pas trop sur quel pied danser il est assez comique oui juste tu disais Leila que c'est très d'actualité mais d'actualité aussi les gens je trouve qu'ils ont qu'ils sont à la recherche d'émerveillement sur des choses simples et là c'est pas du tout son cas je veux dire le fait tu te réveilles le matin et tu t'émerveilles ben ouais je suis là je suis content de prendre plaisir avec des petites choses simples et c'est important aussi dans notre je pense qu'il ne serait pas oui qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Antoine Valérie dans la contemplation il me semble que c'est un peu ça ce qu'il dit à la fin oui dans l'art dans la musique la contemplation est-ce que c'est pas un peu son discours de son évolution parce que tu dis voilà du vouloir le moins et connaître le plus à force de connaître il est arrivé à ressentir que pour sortir de la souffrance c'est cette contemplation des choses simples peut-être qui oui oui je pense que ça peut oui parce qu'il prône une vie très simple presque ascétique de choses très simples donc je pense qu'il serait d'accord avec ça ok est-ce que je vous propose à moins qu'il y ait encore une question une remarque oui Valérie non par rapport à ce que disait Laila cette souffrance cette cette énergie du manque ça me fait penser beaucoup aux adolescents aujourd'hui c'est un peu c'est un peu tout ce qui est youtubeur tout ce qui est les réseaux sociaux c'est un peu cette vouloir c'est c'est une énergie très adolescente de vouloir quelque chose et quand on l'a on n'est même pas heureux on attend l'autre paire de chaussures on attend l'autre objet c'est 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 une souffrance existentielle moi que je trouve qui qui existe moi je trouve c'est pas c'est pas perché ce qu'il dit oui donc ça part de son expérience mais tu dirais que ça a du sens oui oui ok alors ce que je vous propose maintenant c'est de reprendre ce ce passage justement où il parle de ce dont j'ai ce que j'ai un petit peu développé de la souffrance qui est en positif et du du plaisir qui est plutôt en négatif donc je vous propose de lire ce texte alors on peut peut-être le lire en haute voix est-ce que quelqu'un se sent de lire ce texte qui peut nous lire le texte non personne vous préférez le lire silencieusement Nathalie tu veux le lire de se partager la lecture vas-y Laïda la satisfaction le bonheur comme l'appellent les hommes n'est au propre et dans son sens son essence rien que de négatif rien que de négatif en elle rien de positif qu'il n'y a pas de satisfaction qui d'elle-même et comme de son propre mouvement viennent à nous il faut qu'elle soit la satisfaction d'un désir le désir en effet la privation sont la condition préliminaire de toute jouissance or avec la satisfaction cesse le désir et par conséquent la jouissance aussi donc la satisfaction le contentement ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur d'un besoin sous ce nom il ne faut pas entendre en effet seulement la souffrance effective visible mais toute espèce de désir qui par son opportunité trouble notre recours et même cet ennui qui tue qui nous fait de l'existence un fardeau or c'est une entreprise difficile d'obtenir de conquérir un bien quelconque pas d'objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés des travaux sans fin sur la route à chaque pas surgissent des obstacles et la conquête une fois faite l'objet atteint qu'a-t-on gagné rien assurément que de s'être délivré de quelques souffrances de quelques désirs d'être revenus à l'état où l'on se trouvait avant l'apparition de ce désir le fait immédiat pour nous c'est le besoin tout seul c'est-à-dire la douleur pour la satisfaction et la jouissance nous ne pouvons les connaître qu'indirectement il nous faut faire appel aux souvenirs de la souffrance de la privation passée qu'elles ont chassé tout d'abord voilà tout d'abord voilà pourquoi les biens les avantages qui sont actuellement en notre possession nous n'en avons pas une vraie conscience nous ne les apprécions pas il nous semble qu'ils n'ont pouvait être autrement et en effet tout le bonheur qu'ils nous donnent c'est d'écarter de nous certaines souffrances il faut les perdre pour en sentir le prix le manque la privation la douleur voilà la chose positive et qui sans intermédiaire s'offre à nous ok alors bon on va relire ce texte donc ce que je vous propose c'est déjà de comprendre les idées de Schopenhauer de faire cet exercice comme s'il était là parmi nous de comprendre ce qu'il dit et puis ensuite on verra si on le questionne si on est d'accord pas d'accord mais déjà dans un premier temps ce que je vous propose c'est de noter une idée que vous comprenez de ce texte vous pouvez la noter en dessous dans le Google Doc une idée que vous comprenez alors je vous laisse le relire de ce texte de ce texte Merci. 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 Alors, essayez quand vous écrivez de ne pas reprendre la même idée qui a déjà été prise par quelqu'un qui a écrit, donc ça vous demande une petite gymnastique, de lire aussi ce que les autres écrivent. Merci. 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 Alors, je vois Antoine, Moulet, Laila, Nathalie. Merci. 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 Je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas tout à fait fini, donc on va encore attendre un peu. Merci. 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 Donc, Valérie, tu n'apparais pas pour l'instant sur le doc, tu es en train de chercher la phrase parfaite. Merci. Si tu cherches le truc parfait où tu vas bien et on ne peux pas t'adresser à la moindre et de le critique, tu vois le problème. ce sera pas marrant en plus c'était bloqué par l'écrit Valérie je t'entends pas non non c'est que j'étais en train de chercher ma phrase et lire les autres pour ne pas répéter j'ai donné une consigne un peu compliquée pour moi c'est mais je viens de copier-coller une phrase alors ce que je vous propose pendant que Valérie copie-colle sa phrase vous vous souvenez de la consigne la consigne c'était une idée que vous avez comprise dans le texte alors déjà celles et ceux qui n'ont pas répondu à la consigne voilà vous pouvez déjà faire un petit travail introspectif dire pourquoi c'est mon côté rebelle pourquoi je réponds pas à la consigne est-ce qu'il y en a qui ont fait autre chose et puis donc voilà je dis pour mouler il y a quelque chose de très rigoureux comme ça avec cette méthode de réflexion la personne qui anime elle donne une consigne voilà et puis elle va observer après si les autres répondent à la consigne ou pas alors elle ne va pas les punir s'ils ne répondent pas à la consigne mais s'ils ne le font pas ils peuvent toujours se demander pourquoi pourquoi ils ne le font pas qu'est-ce que ça dit d'eux aussi voilà alors je vous laisse reprendre relire et puis si vous pensez qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout à fait répondu à la consigne n'hésitez pas à leur dire parce qu'ici on se parle cash ou si on se dit les choses on va dire tu ne réponds pas à la consigne mais bien évidemment on ne punit personne il n'y a pas de mauvaise note mais c'est juste c'est à chaque fois des occasions de mieux se connaître alors est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui n'ont pas répondu à la consigne qui consistait juste à reprendre une idée que vous comprenez dans le texte levez la main si vous voyez un petit problème quelque part Marilyn vas-y où est-ce que tu vois un problème ? moi je ne réponds pas à la consigne parce que moi j'ai mis une phrase que je n'ai pas comprise ok et bien oui tu as fait l'inverse voilà donc qu'est-ce que tu comprends et toi tu mets ce que tu ne comprends pas voilà et donc là c'est toujours l'occasion de s'observer un petit peu soi-même tu te reconnais bien là on est bien chez toi Marilyn ? ouais c'est pas mal ouais si tu sais pourquoi tu peux faire ça ouais peut-être ouais tendance à essayer à voir ce que je n'arrive pas à percer à jour plutôt que ce que j'arrive à comprendre et ouais tu vas chercher vers ce que tu ne comprends pas mais ce que tu comprends voilà ok c'est un fonctionnement intéressant il y a des gens oh ouais je suis content j'ai compris ça mais toi je ne comprends pas ça voilà est-ce que tu n'as rien qualificatif pour ce type d'attitude ? euh j'ai du mal à la trouver tiens là c'est marrant on va voir c'est les autres les autres participants parce que là je dis pour Moulet qu'elle n'a jamais participé l'idée c'est aussi c'est l'occasion d'apprendre à se connaître un petit peu d'observer des fonctionnements qu'on a et donc on peut les qualifier même si ce qualificatif ne fait pas le tour de notre personne mais ça met un petit éclairage quelqu'un aurait un petit éclairage pour Marilyn au lieu de dire voilà je comprends ça elle va dire voilà ça je ne comprends pas est-ce qu'il y aurait un nom pour ça ? oui Nathalie ? moi je trouve que c'est plutôt positif parce que ça montre qu'elle a du recul sur elle parce que des fois en fait on croit comprendre alors que Marilyn elle prend déjà du recul et elle sait ce qu'elle ne comprend pas ça peut être positif aussi d'accord donc c'est elle est lucide sur ce qu'elle ne comprend pas elle ne se raconte pas d'histoire sur ce qu'elle comprend d'accord ok autre chose pour Marilyn ? oui Valérie après dire ce qu'on comprend c'est de voir le justifier peut-être que si on n'arrive pas à le justifier c'est plus facile de demander une clarification plutôt que justifier quelque chose ok d'accord donc là elle aurait choisi la facilité donc Nathalie te propose la lucidité mais là Valérie te dit tu choisis la facilité c'est plus facile de dire ce que je ne comprends pas parce que je ne prends pas de risque ok plutôt que de dire ce que je comprends alors là ça serait plus moins courageux et puis Laïla tu avais une autre idée ? ben oui parce que les gens ils n'osent pas dire ce qu'ils n'ont pas compris en général ils ont plutôt tendance à essayer de le cacher j'ai l'impression donc moi je dirais plutôt y aller franco et dire voilà ce que je n'ai pas compris moi je dirais que ça relève plutôt d'un certain courage ah on a deux visions opposées deux interpretations à mon avis opposées soit tu es courageuse c'est ça je ne comprends pas soit c'est pas très courageux parce que quand tu dis ça ben on ne peut plus te critiquer quoi voilà alors ça sera à toi de voir avec toi-même on te laisse finir le travail dans quoi tu te reconnais ensuite on pourrait dire la rebelle aussi je ne veux quand même pas répondre à une consigne comme ça moi je veux faire ce que je veux je ne veux pas faire ce que me dit Laurence il y a peut-être ça aussi une rebelle Antoine moi j'aimerais poser la question est-ce qu'elle avait compris la consigne ? ah oui j'avais compris la consigne je l'avais compris non non mais oui j'avais compris la consigne mais je trouve que les deux interprétations peuvent être valables alors c'est peut-être une contradiction interne je ne sais pas elle doit être un peu anarchiste sur les mots tu ne crois pas si bien dire je pense je crois qu'elle est anarchiste elle a une philosophie anarchiste tu as un côté rebelle Marie-Ly oui je ne sais pas si je suis complètement anarchiste mais il y a il y a des éléments tu veux ta liberté tu ne veux pas dépendre ni maître ni loi voilà la consigne révèle alors les bons élèves et puis les rebelles ok alors c'est une qualité c'est une qualité d'être anarchiste je parle on parle de décembre Antoine attends et donc il y avait les deux visions alors est-ce que tu prends la vision la plus flatteuse c'est courageux ou bien c'est pas très courageux parce que finalement dire j'ai compris ça on donne prise à la critique c'est intéressant parce que effectivement si je ne réponds pas à la consigne je ne me soumets pas à la critique et du coup on s'expose moins c'est vrai peut-être ok on va aller voir est-ce qu'il y a d'autres est-ce que vous voyez un problème ailleurs que chez Marie-Ly Nathalie en fait c'est juste Antoine qui a répondu à la consigne mais à la fin il a dit je ne pense pas que ce soit le cas donc il a rajouté son avis voilà donc est-ce que pourquoi Antoine fait ça c'est à dire juste voilà cette idée mais il faut qu'il rajoute son avis alors ça t'étonne Antoine de faire ça non non je veux toujours donner mon avis oui d'accord c'est c'est un principe anarchiste ah oui d'accord ok l'anarchiste est libre d'exprimer son avis d'accord est-ce que tu vois le problème parce qu'on s'intéresse toujours au problème aussi on a vu avec Marilyn ça pouvait poser et toi non non moi je ne vois pas le problème les autres voient un problème moi je ne vois pas un problème ça t'intéresse de voir le problème que les autres voient mais bien sûr je suis là pour ça ok mais tu vas le prendre en compte après ce qu'ils vont dire tout à fait tout à fait je veux l'entendre tu peux le dire Antoine le problème de donner son avis alors qu'on ne lui a pas demandé alors Moulet si tu vois un problème parce qu'on ne t'entend pas n'hésite pas à écrire dans le dans le moi je vois un problème attends Moulet tu peux écrire dans le chat tu vois là ce qu'on fait Moulet c'est essayer de voir des fonctionnements aussi qui sont révélateurs de qui on est il y a cet aspect connais-toi toi même Marie-Lyne moi je dirais qu'il tranche qu'il refuse ensuite de comprendre il tranche directement oui d'accord du coup ça va vite je pourrais prendre le temps de comprendre ce qu'il dit mais tout de suite je donne mon avis c'est ça voilà ce qui fait que je n'entends pas en fait oui je dirais ça moi oui ok donc le risque c'est de ne pas entendre l'autre oui puis de ne pas rentrer en dialogue sur ce qu'on peut comprendre de l'idée d'accord de ne pas rentrer en dialogue oui et Laila je n'arrive pas à trancher sur le fait moi j'ai bien vu qu'il a donné son avis à la fin j'ai juste pensé qu'il a envie de lancer la discussion sur cette liste là peut-être que c'est ce qui l'intéresse mais j'ai du mal moi je n'irais pas jusqu'à dire il tranche parce que je ne sais pas s'il tranche à 100% si après avoir écouté les autres et ça ne l'amènera pas à changer d'avis mais j'ai juste vu une envie d'orienter la discussion là où apparemment ça l'intéresserait il est pris là Schopenhauer nous dirait non mais Antoine t'es pris par ton vouloir il a envie d'orienter la discussion son vouloir est très fort ok autre chose donc voilà deux de retour Antoine tu y réfléchiras tu as retenu les deux Antoine je retiens surtout celui de Léla ah oui bah oui c'est sûr parce que parce que parce que c'est vrai que tu as compris celui de Marilyn celui de Léla il est plus flatteur non j'ai compris j'ai compris le tranché de de ne pas être prêt à écouter et à vouloir découvrir de s'ouvrir à autre chose mais je veux je suis là pour ça ok ça marche est-ce que quelqu'un verra un problème avec une autre une autre une autre intervention Léla je ne sais pas dans mon intervention si ça s'appelle un problème mais j'ai mis une question à la fin parce que c'est comme si je pensais haut et que en écrivant ça je me suis dit je me suis rappelée sur l'exposé que tu avais fait et pour moi j'ai lié dans ma tête la le non le non vouloir et la et la et la satisfaction même si ce n'est pas nécessairement cet aspect-là qui ressort dans le texte tel que moi je l'écoute encore un petit peu t'as fait un peu comme Antoine t'as rajouté et donc j'ai mis c'est comme si j'ai pensé haut une question qui est venue juste en écrivant la deuxième idée voilà t'as rajouté un truc un peu ok peut-être pour les mêmes je sais alors c'est peut-être pas pour les mêmes raisons qu'Antoine parce que c'est quoi la différence entre toi ce que tu as fait et ce qu'Antoine a fait parce que tous les deux vous rajoutez une autre piste quelqu'un verrait la différence entre ce qu'a fait Laila et ce qu'a fait Antoine on va demander à quelqu'un qui a un peu moins parlé vous voyez pas de différence oui Valérie est-ce que tous les deux se posent la question et Antoine y répond mais Laila j'ai pas l'impression qu'elle répond Antoine y répond déjà et Laila juste elle pose la question peut-être pour mieux comprendre la pensée de Schopenhauer mais Antoine déjà y répond ok est-ce que quelqu'un verrait un problème avec une autre intervention ou alors oui je vois Moulay tu écris alors vas-y si tu peux l'écrire dans le chat évidemment ça va prendre plus de temps si tu peux nous dire juste Moulay déjà avec l'intervention de qui comme ça les autres pourront regarder aussi s'ils voient un problème je sais pas on te voit pas ah si oui pour ton cas j'ai plus parlé de l'idée générale ok alors toi on va voir si on est d'accord avec toi donc tu fais ta propre critique c'est pas une idée que t'as comprise du texte mais c'est plutôt l'idée générale que tu cherches à capter alors on va retourner dans ce cas écrit Moulay et vous regardez si c'est bien l'idée générale du texte qu'il a proposé ou si vous pensez que c'est pas ça c'est encore autre chose donc on retourne chez Moulay je pense que l'auteur insiste sur la nature précaire de notre existence afin que nous soyons assez lucides sur le sens que nous donnons à nos désirs donc nous devons viser l'humilité plutôt que le bonheur alors qu'est-ce que vous en pensez de de ce que dit de ce qu'écrit ici Moulay alors Antoine a déjà une idée on va attendre que d'autres personnes aussi se positionnent par rapport à ce que Moulay a écrit oui je vois Nathalie aussi tu peux te prononcer sur ce que Moulay a fait ouais ok bah vas-y Nathalie on t'écoute alors je sais pas parce qu'en fait moi j'ai pas du tout vu perçu le côté précarité de l'existence dans ce texte mais c'est peut-être dû que j'ai j'ai pas bien compris le texte mais je l'ai pas vu ça j'ai pas vu cet aspect tu vois pas que dans ce texte Schopenhauer nous parle de précarité est-ce que vous êtes d'accord les autres ou pas avec le problème qui s'y voit Nathalie qui n'est pas d'accord avec Nathalie comme personne ne se manifeste j'en déduis que tout le monde est d'accord avec Nathalie dans ce texte Schopenhauer ne parle pas de précarité de l'existence donc là on pourrait dire qu'il y a quoi comme problème dans ce qu'a écrit Moulet du coup Nathalie en fait peut-être il a fait une association avec ce que tu as dit toi avant ou alors peut-être des choses qu'il a lues et il a peut-être projeté dans ce texte des choses qu'il connaissait déjà d'avant d'accord mais il serait du coup il n'a pas non plus vraiment répondu à la consigne c'est pas la même chose que Marilyn et Antoine mais peut-être qu'il a raison et que c'est vrai ce qu'il dit en plus est-ce que voilà est-ce que du texte tu ne vois pas l'idée le concept de précarité n'apparaît pas dans le texte à moins que quelqu'un le voit mais apparemment personne ne le voit alors qui veut se prononcer Marilyn il y a quand même l'idée d'une restriction puisqu'il dit que la satisfaction le contentement ne saurait être qu'une délivrance alors est-ce que cette restriction indique une précarité c'est pas une extrapolation que de que de créer une identité entre une forme restrictive de de la satisfaction et la précarité d'existence je sais pas ça pourrait ok alors on va voir déjà si on comprend ce que tu dis qui pourrait juste reformuler ce qu'elle dit Marilyn où est-ce qu'elle voit un lien avec la précarité ah alors c'était pas clair tu peux le reformuler Marilyn ah si attends il y a Laïla qui peut peut-être reformuler ce qu'elle dit Marilyn c'est ça Laïla oui je vais essayer peut-être la précarité de ce que j'ai compris de Marilyn peut-être dans la précarité du bonheur lui-même qui est qui est qui est tellement c'est tellement c'est tellement volatil c'est tellement pas c'est-à-dire on n'arrive pas vraiment à le comment je pourrais dire ça serait ça ce niveau précaire peut-être je serais voilà c'est le bonheur ok dans ce sens dans ce sens et je serais plutôt assez d'accord avec Marilyn dans ce cas-là parce que le bonheur est insaisissable il est insaisissable c'est ça Marilyn c'était pas exactement ça après on peut le développer comme ça aussi mais puisque le caractère insaisissable du bonheur comment il le dit dans le texte il dit ne saurait être qu'une délivrance la satisfaction n'est que ça donc si si on part juste sur la manière de formuler ce que c'est que la satisfaction ça précarise l'existence on peut on peut imaginer que ça puisse précariser donc c'est pas exactement ce que Laila vient de dire ce que j'ai dit au départ mais ça peut ça peut en être la suite logique ok ça veut dire le bonheur est insaisissable et la satisfaction c'est vraiment pas grand chose c'est ça donc ça fait de l'existence quelque chose d'assez précaire ok donc voilà vous avez défendu l'idée de précarité donc finalement on serait pas hors sujet est-ce que ce que dit Moulet est-ce que ça capte l'idée générale du texte ou bien est-ce que vous pensez que l'idée générale c'est autre chose et puis il y avait Antoine aussi qui levait la main parce qu'Antoine aussi tu voyais un problème non je pense qu'il a fait une interprétation d'une partie du texte c'est-à-dire c'est pas je pense pas je le sens pas comme une idée générale mais c'est quand même une idée qui regroupe certains aspects du texte d'accord et pour revenir sur le côté précarité moi je viens de surligner en jaune une partie qui à mon avis peut donner un peu une idée de précarité quand il dit or c'est une entreprise difficile d'obtenir de conquérir un bien quelconque pas d'objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés des travaux sans fin sur la route à chaque pas surgissent des obstacles donc ça peut donner une interprétation à la précarité ok donc il l'a il l'a capté même s'il n'y a pas de mots précarité dans le texte c'est ce qu'est écrit Moulet dans le tchat il dit le bonheur le désir comme la satisfaction sont fugaces ce serait ça l'idée de précarité alors peut-être que parce que là quand tu écris l'existence est précaire on a l'impression qu'il est en train de nous quand on parle d'une existence précaire ça veut dire qu'on peut mourir à tout instant peut-être c'est mieux formulé comme tu l'écris dans le tchat le bonheur le désir comme la satisfaction sont fugaces ok ça serait peut-être plus rigoureux si tu l'écris comme ça si tu es d'accord Moulet alors ensuite est-ce que vous voyez un autre problème dans ce qu'il a écrit Moulet ou pas on est bon ouais donc tu es d'accord Moulet finalement on pourrait comme idée générale on pourrait dire le bonheur le désir comme la satisfaction sont fugaces ça ne suffit peut-être pas pour donner l'idée générale mais on verra après si on le complète est-ce que quelqu'un voit un autre problème dans ce qu'il a écrit ou pas Laïla Moulet parle aussi de l'humilité je ne suis pas sûre que enfin moi je n'ai pas vraiment vu ça dans le texte ce concept dans le texte donc là est-ce que ce concept je ne sais pas c'est peut-être un peu loin du texte tu vois donc là Moulet de même que Marilyn et Antoine tout à l'heure ont pu travailler sur leur fonctionnement observer ce qu'ils faisaient tu peux te demander peut-être tu es un peu loin du texte tu n'as pas tout à fait répondu à la consigne toi non plus est-ce que c'est parce que est-ce que tu es d'accord Moulet déjà si tu peux écrire juste oui ou non est-ce que tu es d'accord que tu n'as pas tout à fait répondu à la consigne ensuite tu peux te dire que je dis n'importe quoi tu peux ne pas être d'accord avec moi je ne te vois plus écrire je ne vois rien qui apparaît ok d'accord effectivement j'ai ce problème donc là on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce qui est attendu c'est toujours intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que vous savez pourquoi les autres Moulet n'a pas tout à fait répondu à la consigne est-ce que vous comprenez le fonctionnement cognitif là Nathalie peut-être sans le savoir passer un message qui lui paraît important peut-être tu vas te demander si c'est ça plutôt que de répondre à la consigne j'ai quand même un message important à passer et voilà peut-être il y a ça est-ce que quelqu'un verrait autre chose Marilyn peut-être qu'il a besoin qu'un texte soit efficace dans l'idée qu'on en tire une leçon ah oui intéressant quand même qu'on tire une leçon de ce que nous raconte la Schopenhauer pas perdre du temps à comprendre ce qu'il nous raconte sur le désir négatif et la souffrance positive voilà tu te demanderas ça Moulet si ça te parle ce qu'elles disent Marilyn et Nathalie il s'agit d'essayer de comprendre nos fonctionnements cognitifs autre chose là-dessus il est d'accord avec Marilyn voilà il veut aller à l'efficacité il nous faut une morale voilà mais nous alors est-ce que c'est humble justement de vouloir une morale comme ça c'est demandé si c'est très humble parce que nous on travaille vraiment corps à corps avec le texte Laila c'est peut-être c'est peut-être un aspect culturel aussi peut-être de chercher de systématiquement donner une morale de quelque chose d'une histoire d'un texte peut-être plus culturel qu'autre chose peut-être aussi oui parce qu'effectivement là on a des cultures différentes entre le Maroc le Sénégal et la France avec quand même des points communs mais oui je ne sais pas ce que tu en penses Moulet est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de culturel à vouloir chercher une morale toi tu dirais qu'au Maroc c'est quelque chose qu'on cherche une morale oui facilement oui ok je pense que ça existe aussi en France c'est peut-être moins prononcé ça je ne sais pas pas capable de me prononcer là-dessus mais ça peut être aussi une explication ok les amateurs de la fontaine voilà les amateurs de la fontaine oui donc est-ce que quelqu'un saurait dire l'idée générale du texte du coup est-ce que qu'est-ce qu'il écrit une vue oui oui ben voilà c'est une première expérience le but du jeu voilà mais tu as compris quelque chose c'est qu'il y a une forme de jeu aussi quand tu écris le but du jeu il y a un jeu aussi dans notre façon de réfléchir et ce jeu est tout simple déjà c'est demander aux personnes de répondre à la consigne et quand elles n'y répondent pas déjà ça révèle des choses mais quand elles y répondent ça révèle aussi des choses de toute façon ça révèle là des gens très appliqués qui ont bien compris ce qu'il fallait faire qui ne vont pas prendre de risques de toute façon on est un peu coincé avec cette méthode enfin si je puis dire parce que c'est toujours c'est pas d'être coincé mais c'est de voir des choses dans nos fonctionnements est-ce que quelqu'un saurait formuler l'idée générale du texte ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors Antoine On va attendre encore un petit peu parce que si tu réponds trop vite après les autres vont arrêter de connecter leurs neurones mais vous êtes peut-être fatigué aussi on va bientôt s'arrêter Bon allez vas-y Antoine tu peux nous faire ça court l'idée générale ça serait quoi ? La recherche du bonheur à travers nos plaisirs ne peut être que douloureux Alors est-ce que ça va ? La recherche du bonheur à travers le plaisir ne peut être que douloureux à travers nos désirs à travers nos désirs La recherche du bonheur à travers nos désirs ne peut être que douloureux Alors l'idée générale il faut qu'elle capte l'ensemble du texte Oui Je pense qu'au début il part de ça et à la fin il termine aussi sur le bonheur Tu peux la noter ? Noter quoi ? Ton idée générale c'est ce que tu viens de nous dire Oui Je le note sur le texte C'est ça ? Mettre une note en dessous là pour qu'on le éventuellement on le reprendra la semaine prochaine Donc pendant qu'Antoine note idée générale une idée générale il faut arriver à capter l'ensemble du texte ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment aller à l'essentiel Donc ce que je vous propose ce petit exercice pour la prochaine fois ce serait de formuler justement cette idée générale en essayant de capter l'essentiel sans l'oublier sans en dire trop non plus donc ce n'est pas évident donc là je pense qu'on fatigue un peu donc je vous laisse faire ça pour la prochaine fois voir si par exemple ce que propose Antoine si ça va ou si ça ne va pas comme idée générale mais avant de se séparer je vous propose quand même de vous prononcer parce que l'idée aussi en pratique philo c'est toujours d'essayer de voir par rapport à notre existence est-ce que ça nous parle ou pas un auteur comme on avait fait pour Spinoza dans quelle mesure ma lecture d'un auteur nourrit mon existence ou pas est-ce que je suis en total désaccord ou est-ce qu'il y a des choses ça me parle donc voilà pour conclure je devrais vous demander si est-ce que ça vous parle cette conception qui a déjà fait cette expérience finalement de se rendre compte que le bonheur est un peu insaisissable c'est-à-dire je me rends compte que j'étais heureux ou heureuse en négatif une fois que c'est passé est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait cette expérience à qui ça peut parler ouais toi Valérie ça te parle pour les autres toi aussi là c'est quelque chose qui peut te parler je me rends compte après coup ah là en fait c'était bien quoi mais c'est maintenant que je souffre que je me rends compte que c'était bien ou alors se dire waouh ce que je vis c'est bien mais c'est parce qu'avant j'ai souffert je réponds à la question ouais vas-y en fait je me rends compte que je ne sais pas du tout ce que veut dire le mot bonheur ouais c'est surtout ça ok c'est ça tu te rends compte et que tout ce que tout ce qui a été que j'ai pu appeler avant comme étant bonheur ou pas bonheur c'était c'était plus un non-sens puisque le mot lui-même ne réfère plus à rien pour moi le mot lui-même ça ne réfère pas à quelque chose de concret maintenant d'accord c'est ça ma conclusion en fait c'est un mot vide si je peux le dire comme ça oui oui tu dirais que c'est un mot vide c'est un mot vide d'accord mais est-ce que ça fait sens pour toi par exemple qu'il y a un état qui peut être de non-souffrance oui oui tout à fait oui tout à fait il va y avoir un état peut-être que tu le vis maintenant tout de suite au point où on en est tout de suite ce soir à 10h moins 4 un état de non-souffrance après tu vas peut-être la retrouver mais ça peut se produire un état de non-souffrance oui mais la souffrance elle-même c'est un mot vide la souffrance elle-même je n'ai pas entendu la fin la souffrance elle-même pour moi c'est un mot vide aussi ah oui c'est un mot vide aussi la souffrance aussi c'est un mot vide là tu n'étais pas Schopenhauerien alors parce que lui c'est un mot qui a du sens la souffrance mais par contre le bonheur c'est plus une non-souffrance ok les autres personnes est-ce que vous voulez vous prononcer là-dessus oui Antoine moi je sais où j'ai appris à apprécier le bonheur quand il est là le moment et je n'attends pas de l'avoir perdu pour me dire oh putain que j'étais bien quand je suis bien je me le dis je le sens je l'exprime si je suis bien avec une personne maintenant ça n'a pas toujours été comme ça j'ai eu des périodes par le passé où j'avais extrêmement de mal à exprimer mon ressenti mes émotions mais ça c'est c'est typique c'est les mâles l'ego des mâles éduqués comme des comme des comme des bêtes qui sont incapables de ressentir mais maintenant c'est fini ensuite Schopenhauer il me semble qu'il il dit aussi que on apprécie le bonheur parce qu'on a souffert avant on comprend qu'on s'est planté avant alors maintenant du coup on apprécie je pense que c'est particulier aux hommes les hommes on va demander est-ce qu'il y a des femmes qui s'est arrivé de vous dire waouh en fait là c'est super parce que vous vous souvenez qu'avant vous avez vécu un truc pas chouette et là waouh j'apprécie maintenant est-ce qu'il y a des femmes à qui c'est arrivé oui est-ce qu'il y a l'une de vous qui pourrait donner un exemple si c'est trop personnel ne vous dites pas mais est-ce que c'est des exemples dont on peut parler ou pas c'est comme vous voulez non oui oui bah vas-y Marie-Lie simplement après après une bonne grippe qui nous a cloué au lit on a été privé et de notre notre capacité de réflexion de nous plonger dans un bon bouquin ou de simplement aller se balader et oui des choses simples voilà des choses toutes simples on a été malade comme un chien waouh qu'est-ce que c'est agréable d'être présenté retrouver l'odorat par exemple voilà perdu l'odorat on le retrouve donc finalement on l'apprécie par rapport à un négatif qu'il y a eu avant ok bon bah alors je vous laisse vous interroger sur ce que dit Schopenhauer dans quelle mesure ça vous parle ou pas dans votre existence est-ce que ça vous rend parce que c'est vrai que c'est pas une philosophie réputée pour être très joyeuse mais vous me direz après si ça fait sens ou pas pour vous si vous vraiment déjà dans un premier temps c'est essayer de comprendre ce qu'il dit et puis ensuite on verra aussi comment moi je vais un peu demande avec ce refus ce négativisme du désir alors que moi je suis plutôt spinosé à ces points on va déjà chercher à bien comprendre ce qu'il dit puis ensuite on verra évidemment si on est d'accord ou pas mais on va déjà s'imprégner un petit peu du philosophe donc moi je serai pas là à mardi prochain ok d'accord on enregistrera en fait je vais arrêter l'enregistrement mais on enregistrera et puis on te dira si vous voulez approfondir donc il y a le livre de comment il s'appelle Corinne Bellocq qui s'appelle lâcher prise avec Schopenhauer qui est très bien fait vraiment très bien qui fait une centaine de pages évidemment c'est moins chronophage que vous plongez dans Schopenhauer mais malgré tout comme je disais tout à l'heure si vous voulez plonger c'est pas impossible non plus parce que c'est un auteur relativement accessible il y a aussi pas mal d'émissions qu'on peut trouver en podcast sur France Culture des émissions avec c'était Adèle Vendrette qui avait fait ça je me souviens plus du titre exact mais si vous cherchez sur France Culture Schopenhauer il y a toute une série de podcasts en particulier ceux avec Adèle Vendrette qui sont vraiment intéressants j'ai trouvé une chaîne sur Youtube où il y a un nombre important de vidéos sur Schopenhauer et sur ses films si vous avez des liens à transmettre il y a aussi le petit bouquin de Welbeck qui est vraiment super il est très court en présence de Schopenhauer que je trouve vraiment il a choisi des textes de Schopenhauer qui sont très parlants voilà Welbeck aussi c'est un personnage très particulier mais inspiré le site de Schopenhauer qui peut être assez comique d'ailleurs Welbeck très provoque et assez comique ok et ben à la semaine prochaine alors donc petite consigne chercher l'idée générale de ce texte et puis je ferai une petite introduction sur l'idée de compassion et puis on verra si on poursuit ce texte là ou si je vous en propose un autre ok et ben bonne soirée merci beaucoup à la bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir